Coucou les amis, c'est Séléna, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors la vidéo de CCB est en train de se télécharger. Bon anniversaire CCB, tu l'auras cette nuit ou demain matin. Gratis-y la B, je ne t'oublie pas. Il y a encore 5 autres vidéos que ces 2 personnes, je n'ai pas tous les noms là, mais il y a 5 personnes qui vont recevoir leurs vidéos là, d'accord ? Voilà, je vais commencer avec l'oracle de la vérité. Alors je voulais aussi vous dire mes amis, qu'à partir de la semaine prochaine, je vais structurer mes tirages de manière plus diversifiée, différemment. Par exemple, le lundi, je ferai un tirage sur les liens FJ, Flammes Jumelles, Amesur. Le mardi, je ferai un tirage pour les célibataires. Et vous pourrez le regarder, même si vous attendez quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous faites partie des célibataires de toute manière. Je ferai un tirage global, je pense le samedi ou le dimanche, où je ferai le sentimental, les célibataires et les autres, et aussi tout ce qui est travail. D'ailleurs, Francky, je te fais un coucou. J'en profiterai pour représenter tes oracles, notamment l'oracle du travail. Voilà mes amis, allez. Allez, j'appelle le Christ l'Esprit-Saint. Et on va voir vers quoi on se dirige dans cette relation sentimentale. On vous dit que la personne en face de vous, pour l'instant, elle fait preuve de ruse, de méfiance ou de malhonnêteté. Malhonnêteté. Voilà. Alors, apprendre avec des pincettes. Ruse, méfiance, malhonnêteté. Soit la personne ne vous dit pas tout. Soit la personne vous ment. Soit la personne essaye de vous mener en bateau pour x ou y raison. Soit la personne est trop méfiante et ne vous fait pas confiance. Chut, ça peut être les trois. D'accord ? Voilà. On vous dit que c'est ce qui fait que, avec la... Sacha ? Sacha ? Sacha ? Le chat joue avec le boulot. C'est ce qui fait que, en fait, les choses n'avancent pas entre vous. Voilà. Donc, peut-être que la ruse, la méfiance ou et la malhonnêteté de cette personne en face de vous font qu'en fait, cette personne n'est pas bien guidée et qu'à la base, votre relation est une relation qui avait un très fort potentiel. Mais que c'est comme si cette personne, elle gâchait, entre guillemets, le potentiel de cette relation. Voilà ce que moi, j'entends par là. Je vais voir si je peux le mettre un peu plus bas. Voilà. Vous voyez, mes amis ? Donc, ces deux cartes-là... Bon, je ne sais pas si vous voyez les cartes tombées, mais vous savez que je suis honnête. Alors, il faut que je me rachète un pied. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Vous voyez qu'il y a une forme d'emprise, de soumission ou de manipulation. Alors, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous se résume à ça. Mais il y a quand même la carte de la ruse, de la méfiance, de la malhonnêteté et la carte de l'emprise, de la soumission ou de la manipulation. Donc, pour moi, vous êtes sous-emprise d'une personne qui... On va voir si c'est cette personne qui est manipulatrice ou qui est stratégique ou trop méfiante par rapport à vous ou si cette personne, elle est sous-emprise. Voilà. Et on vous dit qu'à cause de ça, ça n'avance pas. Oui. On me dit quand même que vous allez vers une demande en mariage et un engagement avec cette personne. Écoutez. Donc, on me dit qu'en fait, sur le lien... Voilà. Alors, ça y est, j'ai compris. On me dit qu'en fait, parce que là, c'est chronologique. On me dit que de par le passé, cette personne, soit elle vous a mis sous emprise, elle vous a un peu manipulé ou elle ne vous a pas laissé rentrer dans sa vie par méfiance. Peut-être que cette personne est aussi sous emprise. Ça dépendra des cas. C'est à vous de juger parce que vous êtes nombreux. C'est collectif. Et donc, qu'il y avait quelque chose de négatif qui vous empêchait ou qui empêchait cette personne d'être bien guidée vers vous. Maintenant, on vous dit qu'assez rapidement, il y aura une demande d'engagement ou de mariage. Voilà. Tout simplement. On vous dit qu'on sort de cette grosse période difficile pour d'un seul coup, assez rapidement. Pour moi, rapidement, quand on sort d'une relation très compliquée, le rapidement, ça peut être dans les 10 mois. C'est-à-dire que si cette personne, vous avez vécu 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans de merde, pour moi, c'est rapide que dans les 12 mois, on vous fasse cette demande. D'accord ? Voilà. Et on vous dit que oui. Alors, cette personne était sous emprise. Ça y est. Et on vous dit que c'est une personne qui va vous faire une demande parce que cette personne, elle va sortir de cette emprise par sentiment pour vous. Et on me dit qu'elle sera complètement capable, cette personne, de couper les liens toxiques avec ses énergies tiers sous sa triangulaire. Voilà ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Cette vidéo est intemporelle, mes amis. Vous pouvez la regarder. Elle prendra effet à chaque fois que vous cliquerez dessus, quel que soit le moment. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que c'est quelqu'un qui, qui pour l'instant, n'éprouve pas assez de manque de vous pour reprendre un nouveau départ. Donc là, c'est bloqué entre vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est juste, en fait, en train de sortir d'un ancrage et d'une emprise. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui, en fait, pour l'instant, cette personne, soit vous ne comptez pas assez dans sa vie, même si vous comptez pour que cette personne prenne un nouveau départ. C'est une personne qui arrive à vivre sans vous. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure tous les jours parce que l'O.L. n'est pas avec vous. C'est quelqu'un qui, dans ses énergies, sort d'une emprise. D'accord ? Réalise des choses. Et c'est quelqu'un qui sort d'un ancrage et qui, pour l'instant, n'est pas dans ses énergies. Peut-être que cette personne y est encore. Peut-être qu'elle sort d'un ancrage dans le... Dans le... Stop, s'il vous plaît ! C'est une personne qui n'est pas capable de s'ancrer avec vous pour l'instant. Mais c'est une personne qui va couper avec ses liens toxiques. Donc, on est dans un switch lent. On me dit que c'est une personne qui est en dépression ou en burn-out. Soit cette personne est trop fatiguée, trop sollicitée et ne s'en sort plus. Soit c'est une personne qui est en dépression parce que cette personne voit qu'elle était sous emprise, ça la fatigue, ça lui fait du mal, etc., etc. Donc, on est au point de stagnation là. Parce que, à cause de tout ce qui s'est passé, après ce point de stagnation que vous vivez actuellement, on me dit qu'il y aura bien une évolution avec un avancement dans votre lien, avec un changement radical dans votre lien. Pourquoi ? Par rapport à cette séparation que vous vivez. Donc, on vous dit que si vous êtes en séparation, cette personne va revenir, mais elle est dans le temps, cette personne, où elle se sort d'une emprise, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Donc, pour l'instant, le temps n'est pas encore au nouveau départ entre vous, mais ça ne va pas tarder. Et on vous dit bien, avec le changement et la séparation, que c'est quelqu'un qui se séparera. S'il y a triangulaire. S'il n'y a pas, vous ne tenez pas compte. Alors, on a vu qu'il y aurait une demande en mariage ou une demande d'engagement. Et pour moi, c'est cette année. Quel que soit le moment où vous regardez. Et on me dit que cette personne, elle est en train de retrouver un équilibre. D'accord ? D'abord, son équilibre à lui ou à elle. Et ensuite, elle va se lancer avec vous. Voilà. Pour aller vers un engagement. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne ? Celle à son. Celle qui s'est retournée. On me dit bien que c'est une personne qui est en triangulaire ou qui laisse des obstacles vous séparer. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour vous à ce jour. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment le switch. Parce que cette personne, elle est mitigée entre sortir d'une emprise et rester avec ses énergies tiers sous sa triangulaire. La triangulaire est encore privilégiée. Dans la matière. C'est ce que je dirais. Moi, je ne regarde pas la 5D. Mais même si on sait que la 5D, tout ce qui est énergétique, conditionne le futur. Mais je regarde ce qui se passe dans la matière. Je m'axe sur ça parce que je trouve que c'est plus judicieux. Bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans sa tête. Mais là, on dira que... Et on me dit que... Il y a encore... C'est quelqu'un qui se laisse encore happer par les obstacles ou par la triangulaire. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui va reprendre ou qui va reprendre des communications avec vous ou avec qui vous êtes toujours en communication. Bien moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'à ce jour, cette personne, la triangulaire est à l'endroit. Le pardon et la réconciliation sont à l'endroit. C'est quelqu'un qui pardonne encore à sa triangulaire ou qui est retourné même si ça va mal. Donc la triangulaire a le triomphe pour l'instant. À ce jour. Je n'ai pas dit tout le temps. On a vu que ça allait changer. Ouais. Et on me dit que c'est une personne qui pardonne toujours à sa triangulaire. Si c'est une personne, je vais le répéter, qui n'a pas triangulaire, c'est quelqu'un qui reste dans son schéma de pensée et qui se donne raison encore à ce jour. Mais on dit bien qu'il y aura une nouvelle attraction sur votre lien et du coup, qu'il y aura des messages qui vont arriver ou un retour ou un message qui va parler de son désir physique charnel ou de son désir ou de son désir de vous revoir. On vous dit que c'est une personne qui est en pleine affirmation de lui ou d'elle dans une dépendance affective. Donc c'est quelqu'un qui lutte pour se sortir d'une emprise ou d'une relation. Ou c'est quelqu'un qui lutte contre ses propres travers. Ça dépend. On vous dit bien que par rapport à vous, à l'issue de ça, il y aura de belles retrouvailles mais ces retrouvailles dans un premier temps resteront un peu dans la confusion des sentiments. On vous dit bien qu'il y a un rendez-vous et une invitation qui arrive assez rapidement pour repartir et faire des projets ensemble. Pour la plupart, ça sera un projet, ça ne sera pas une grossesse. Mais pour ceux, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui tomberont enceintes avec cette personne. Trois cartes. On me dit que c'est assez rapide ce rendez-vous qui vient où on repart à zéro avec la personne et on me dit que ça sera la fin des manipulations. Donc, cette personne ne vous manipulera plus parce que soit cette personne était trop ambigüe et vous manipulait consciemment ou inconsciemment, soit cette personne était manipulée et ça sera la fin de tout ça quand cette personne va revenir assez rapidement. pour moi rapidement, c'est entre demain et dans un mois et on vous dit que malgré tout, quand cette personne reviendra, il n'y aura pas une super intensité sur le lien, il y aura une forte attraction mais c'est comme si le lien avait perdu de sa superbe donc il faudra un peu ramer même si cette personne revient. alors une dernière carte s'il vous plaît une dernière carte bon je prends celle qui sorte on me dit que c'est quelqu'un qui va sortir d'un foyer dans les mois qui viennent ou qui va sortir de ses pénates cette personne a une triangulaire c'est quelqu'un qui va rompre dans l'année définitivement si cette personne n'a pas de triangulaire c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort psychologique ou matérielle pour revenir vers vous et on dit qu'on trouvera bien une solution parce que cette personne soit elle va être hospitalisée soit elle va avoir des problèmes de santé soit elle va être épuisée par toutes ses charges à cause de la tierce c'est une personne qui est overbookée soit qui a des problèmes de santé soit qui est en dépression soit qui est en burn out soit qui est épuisée et à cause de ça cette personne va comprendre va prendre va gagner en maturité c'est une personne que toutes les preuves qu'il ou elle a traversé sans parler de vous par rapport à ses tiers soit sa triangulaire c'est une personne qui prend en maturité et on vous dit bien qu'il y aura une solution c'est que cette personne quitte son foyer si cette personne n'a pas de triangulaire sentimentale on vous dit que ça sera le cas c'est une personne qui va mettre le haut là avec ses énergies tierces c'est à dire remettre les gens à leur place s'il y a d'autres influences qui ne sont pas à la triangulaire sinon on me dit que c'est une personne qui est au bout du rouleau qui est fatiguée ou qui est en train de tomber malade soit psychologiquement qui n'en peut plus et qui sera obligée d'apprendre par cette souffrance pour sortir de sa relation avec la triangulaire et on vous dit que cette personne pour se sortir de là elle va revenir vers vous pour de la sexualité pour être un sex friend ou une sex friend si c'est un homme c'est pour être un sex friend si c'est une femme cette personne va venir vous allumer pour tester votre désir voilà donc cette personne comme elle n'en peut plus de ce qu'elle vit actuellement peut-être que c'est une personne qui travaille trop aussi pour se changer des idées elle va revenir pour être sex friend avec vous ou pour vous allumer si c'est une femme et on va prendre une dernière carte je ne vais pas tirer tout le jeu ça s'appelle l'oracle de la vérité pour ceux qui veulent savoir et on vous dit que c'est quelqu'un qui va faire le choix de revenir croquer la pomme avec vous d'accord pour aller vers un amour véritable soit cette personne a de vrais sentiments pour vous mais sous emprise et ne peut pas faire autrement qu'être loin de vous soit cette personne pour l'instant elle vous considère un peu comme une comment dire même si elle vous apprécie elle vous met dans la case un peu plaisir évasion et on voit que de là c'est quelqu'un qui va prendre le choix à partir du moment où vous redeviendrez sex friend c'est une personne qui va aller vers le choix d'un amour véritable donc on promet bien une union et un amour véritable union officielle ou pas c'est à dire mariée ou pas mariée ça ne veut pas dire forcément mariée ça dépend si votre autre enfin la personne en face de vous veut se marier ou pas je vais prendre ce jeu par contre que je viens d'acheter que j'aime énormément aussi qui s'appelle je ne sais plus je crois que ça s'appelle dis moi que tu m'aimes voilà il est très très beau on dirait un peu la renaissance italienne s'inspirer de la renaissance italienne au niveau des illustrations et j'aime beaucoup le dos de deck alors on va voir j'aime beaucoup parce que c'est des grandes cartes alors je vais faire mon oracle pour Noël donc tous ceux qui veulent précommander vous me le dites je vais créer un compte pour le précommander donc vous paierez l'oracle et il vous sera livré à Noël d'accord voilà pour tous ceux qui sont intéressés vous le mettez en commentaire je vous note sur ma liste et vous l'aurez à Noël voilà alors vous voyez c'est quelqu'un qui ne veut pas parler quelles sont les énergies des efforts de la fatigue et de la lassitude on dit bien que c'est quelqu'un qui est fatigué je vous l'ai déjà dit ou qui est submergé mais là dessus c'est quelqu'un qui va s'ouvrir sur vous mais ce que cette personne vit cette personne a envie de s'évader de tout ce qu'il ou elle vit qui la rend fatigué ou malade donc cette personne va revenir s'ouvrir pour repartir à la découverte et c'est une personne de votre relation pour vous redécouvrir comme si on partait ou comme si on repartait à zéro et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se mettre à nu c'est quelqu'un qui va revenir en faisant tomber les barrières on vous dit on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous réécrire ou avoir de meilleures correspondances avec vous si vous êtes toujours en lien c'est quelqu'un qui va vraiment passer à la vitesse supérieure au niveau des correspondances avec vous c'est à dire des contacts des messages de la qualité de ces messages ou si c'est quelqu'un que vous ne voyez pas ou plus c'est quelqu'un qui va revenir à la communication tout ça c'est pour dans le mois le mois qui vient quel que soit le moment auquel vous regardez la vidéo et on vous dit que voilà c'est quelqu'un qui va vous redonner le sourire et qui va venir chercher chez vous ce sourire et c'est quelqu'un qui va commencer à vouloir vous revoir c'est quelqu'un qui lâche prise avec une situation d'accord et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera capable d'écouter et d'analyser j'ai pas dit qu'avant cette personne n'en était pas capable mais j'ai dit que cette personne elle va prendre le temps d'écouter ce que vous avez à lui dire donc je vous je vous conseille de dire ce que vous avez à dire ne vous mettez pas en retrait ça marche jamais on a souvent peur de perdre les gens parce qu'on dit ce qu'on pense mais c'est l'inverse qui se passe quand on accepte tout si les gens s'en vont quand vous leur dites ce dont vous avez besoin c'est que ce sont des gens qui ne tiennent pas suffisamment à vous on vous dit que de toute façon pour l'instant parallèlement à cette recherche de plaisir avec vous cette personne vivra une peine une peine par rapport à ses tierces puisqu'on a vu que cette personne prenait conscience et était blessée et par rapport à ses tierces ou sa triangulaire et on vous dit que cette personne doit passer par cette déception pour récolter ce qu'il faut et vous grâce à ça cette conscientisation vous allez récolter sur le lien et il y aura un pardon une libération et une réconciliation entre vous à ce moment là là ça arrive dans pas longtemps dans le mois alors on me dit que pour l'instant cette personne est victime d'une personne paranoïaque c'est à dire qui le harcèle ou qui est très jaloux jalouse qui le flique ou la flique si c'est une femme en face de vous c'est cette femme qui est comme ça d'accord c'est pas pareil que pour un homme et c'est une personne qui est dans un sacrifice voilà donc cette personne elle est toujours sous le joug de quelque chose qui lui pèse ou de quelqu'un qui lui pèse alors attendez je ramasse les cartes est-ce que j'ai peur qu'en m'appuie excusez-moi mes amis j'ai peur qu'en m'appuyant sur la table je fasse tomber le téléphone on me dit que vous voyez c'est quelqu'un qui fera un projet avec vous suite à ça cette année c'est l'année du projet avec cette personne et c'est une personne qui va faire un projet mais dans la sagesse calmement doucement mais justement le problème cette personne elle veut tout faire en douceur mais en faisant en douceur elle reste sous le joug de ses triangulaires ou de ses énergies tierces de sa triangulaire ou de ses influences c'est une personne qui est très carré d'accord voilà ce que je dirais et on vous dit ou très borné et on vous dit que de toute façon c'est quelqu'un qui va revenir comme un amant ou une femme qui va vous tenter voilà donc ça ne commencera pas par une grande histoire d'amour cette personne ne va pas vous promettre la lune mais c'est ça qui va faire que vous allez aller vers un engagement avec cette personne après vous avez le libre arbitre mes amis n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne si vous avez trop souffert et que vous ne voulez plus reprendre cette personne ne la reprenez plus moi je lis les cartes on me dit que c'est une personne qui sera obligée de se disputer avec quelqu'un de sa famille de sang ou avec sa triangulaire l'un ou l'autre parce que cette personne en face de lui ou d'elle est très manque de générosité à son égard donc votre autre va dire stop et on me dit que grâce à ça ça sera un grand oui entre vous donc cette année cette personne fait ça et on vous dit qu'il y a encore de la patience à avoir sur ce lien mais on vous dit que votre autre ne pourra pas résister à votre charisme voilà les deux messages qu'on me donne alors le résultat entre vous sur ce lien c'est quoi le résultat sur ce lien le résultat sur ce lien c'est quoi mes amis et bien c'est que pour l'instant cette personne se tait soit elle ne vous fait pas de promesses soit elle ne parle pas assez et on vous dit que c'est quelqu'un qui est désespéré qui a besoin d'aide qui peut prier pour se sortir de là où il est où elle est et qui peut aussi être un peu révolté contre la vie actuellement on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ avec vous regardez la carte de la création du nouveau départ pour aller vers un mariage c'est écrit pour une union voilà donc on est bien d'accord et il reste tout ça de carte d'accord donc ça aurait pu donc écoutez on me redit le même message maintenant si vous avez quelqu'un qui vous dénigre depuis 10 ans qui vous frappe ou qui vous maltraite psychologiquement j'espère que vous n'y retournerez pas à vous de voir allez quelles sont les énergies de cette personne s'il vous plaît sur ce lien quelles sont les énergies de cette personne sur ce lien pour tous ceux qui voulaient des consultations privées mes amis renvoyez-moi des mails je suis en train de faire mes vidéos donc entre mes consultations et mes vidéos des fois je reste un jour ou deux sans regarder mes mails il y a aussi des mails qui passent en spam donc pour ceux qui avaient mon numéro sollicitez-moi par whatsapp par sms sur whatsapp évitez de m'appeler la journée mes amis parce que je suis en consultation donc je ne réponds pas ensuite je voulais aussi vous dire il y a beaucoup de gens qui m'appellent au dernier moment pour que je leur fasse des consultations le jour même en général je refuse catégoriquement parce qu'il y a des rendez-vous qui sont en attente et des vidéos privées qui sont en attente donc en cas d'extrême urgence je le fais bien sûr mais mes amis si vous pouvez attendre un jour ou deux quand vous prenez rendez-vous avec moi c'est le minimum d'attente maintenant comme je fais une promotion à 35 euros il y a environ 7 jours d'attente pour avoir une consultation avec moi pour la promotion voilà grosso modo vous savez où vous en êtes ok voilà la promotion dure jusqu'au 15 septembre c'est la promotion de rentrée à 35 euros la guidance d'une heure soit du coaching soit une guidance spirituelle soit une guidance générale ou sentimentale mentale voilà mon mail minade22ange arroba gmail.com donc envoyez qu'un mail n'aboutit pas n'hésitez pas à le renvoyer hein mes amis il n'y a pas de soucis alors on vous dit que cette personne elle manque de franchise par rapport à vous actuellement ça ressort et on vous dit que c'est quelqu'un qui retrouvera une envie de partir à zéro dans sa vie au mois de juin de l'année prochaine donc dans 9 ou 10 mois et on vous dit qu'entre avril et juin de l'année prochaine cette personne aura envie de prendre un nouveau départ mais jusque là les choses sont un peu bloquées jusque là vous allez vous revoir pour un bon partage mais cette personne manquera de confiance en lui ou en elle pour se relancer dans le lien si cette personne était sous emprise c'est quelqu'un qui a peur de vivre encore de la merde mais vous n'y êtes pour rien on vous dit que pour l'instant cette personne quand vous lui demandez de venir ou de faire plus elle trouve des excuses elle vous envoie des messages qui n'ont ni que ni tête ou alors elle ne répond pas clairement à pourquoi elle ne vient pas mais on me dit que les choses vont s'accélérer d'accord voilà alors ou ça s'est déjà accéléré mais je pense que ça va s'accélérer on me dit que dans le passé c'est une personne qui vous a brisé le coeur parce que cette personne vous n'étiez pas la seule ou le seul à l'aimer si cette personne n'avait pas de triangulaire cette personne vous a brisé le coeur parce que cette personne était double avec deux visages on vous dit que c'est une personne que vous attirez énormément et en fait ce qui pourrait expliquer le fait que cette personne vous ait fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenu il y a l'emprise mais il y a aussi le fait que cette personne est immature peut-être que vous idéalisez cette personne mais que c'est une personne qui affectivement est immature et qu'en fait cette personne elle est tellement attirée par vous physiquement vous l'attirez tellement que cette personne peut dire n'importe quoi dans des moments où il y a une forte alchimie entre vous donc on voit que l'immaturité sur un lien c'est peut-être dire un truc sur le moment et pas le tenir comme un enfant c'est peut-être prendre son désir physique pour de l'amour pour vous et quand cette personne retourne dans sa vie finalement il y a tout qui tombe enfin voilà c'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité et qui a été assez superficiel dans votre lien on vous dit que de toute façon à partir de juillet prochain c'est là qu'il y aura le vrai rapprochement que vous attendez donc dans presque un an jusque là cette personne restera sous influence soit de sa tier soit de sa famille soit dans ses idées reçues voilà on vous dit que c'est pas quelqu'un qui vous aime d'amitié c'est quelqu'un qui veut plus que de l'amitié mais qui reste flou ou qui ne fait rien pour que ça avance vers le plus voilà on me dit qu'il y aura une légère amélioration après décembre c'est à dire dans 6 mois si vous regardez la vidéo à une autre date vous ajoutez 6 mois vous changez les temporalités on me dit que pour l'instant il y a encore du fuis moi je te suis donc on n'est pas sorti de l'auberge mais qu'au final cette personne sautera le pas et se lancera avec vous notamment à partir du mois de février donc ça va être crescendo février avril mai juin juillet voilà donc on me dit qu'il y a un déclic vers février alors qu'est-ce qu'on me donne c'est à dire dans septembre octobre novembre décembre janvier février 6 mois on me dit que de toute façon jusqu'au mois d'octobre inclus vous restez éloigné soit physiquement soit dans les communications ça ne sert pas ce que vous voulez ou alors il n'y aura carrément rien donc moi je dirais qu'en octobre les choses devraient bouger dans deux mois ou dans un mois et demi et on me dit que cette personne décidera de repartir ou de partir dans un vrai couple avec vous à partir de mai prochain pas avant c'est à dire qu'il faut 1 septembre vous faites le calcul à partir du moment où vous regardez la vidéo il faut 1 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai 9 mois pour vraiment avoir ce que vous voulez on me dit que présent futur on me dit que cette personne elle va commencer à avoir un peu plus les idées claires et que dans le futur c'est une personne qui de ce fait au mois de mars va prendre des grandes décisions c'est à dire dans dans 7 mois on vous dit que de août ce mois d'août qui vient de passer à novembre c'est à dire du mois on me dit en passant par janvier cette personne aura peur de l'engagement avec vous donc dans les 7 mois qui viennent cette personne n'arrivera pas à avoir le véritable engagement avec vous parce que cette personne elle sait pas comment se défaire de ce qu'il ou elle vit c'est une personne qui a besoin d'aide et qui vous aime d'amour qui vous aime vraiment c'est quelqu'un qui a besoin de votre amour pour se sortir de sa situation mais comme cette personne elle va trop lentement et qu'elle est encore sous emprise on voit qu'on est vers la fin de l'emprise ou vers la fin de ce qui le ou la retient loin de vous mais on vous dit que c'est une personne qui va ramer pendant encore au moins minimum de 5 à 8 mois pour arriver et cette personne elle vous aime ou alors elle va vous aimer de plus en plus mais elle a besoin d'aide soit psychologique moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de voir un psy pour sortir d'une emprise ou quelqu'un qui a besoin de se confier à quelqu'un et cette personne inconsciemment elle vient vers vous pour puiser cette force chez vous mais le problème c'est que vous vous n'en voyez plus la fin donc attention à vous protéger on vous dit que de toute façon c'est quelqu'un que vous allez voir et qui va vous dire qu'il ou elle pense la même chose que vous au mois de septembre donc pour moi au mois de septembre c'est à dire ce mois-ci dans les 4 semaines qui viennent c'est quelqu'un que vous risquez de voir et qui va vous dire qu'il ou elle ressent la même chose que vous donc déjà on commence à rentrer dans le switch alors je vais voir avec quelle rapidité on va rentrer dans le switch avec les lames majeures du tarot allez qu'est-ce que cette personne mes amis protégez-vous d'accord mais ça a tout l'air d'aller vers un engagement abonnez-vous mettez-moi des pouces si vous aimez ma chaîne merci mes amis on me dit que pour l'instant vous voyez alors là c'est clair avec la lune à l'endroit et le soleil à l'envers cette personne n'a pas fini de dénouer les nœuds qu'il ouait là dans la tête cette personne est gagnée par les doutes sur votre lien mais les doutes tout court dans sa vie est gagnée par le stress les angoisses c'est quelqu'un qui patauge dans la choucroute là sur votre lien et on me dit que voyez cette personne elle n'y voit pas clair là par rapport à votre lien mais aussi par rapport à une vie qui ne lui convient pas avec ou sans triangulaire donc là il y a encore des choses à éclaircir on me dit que c'est pas une personne qui est prête c'est pas une personne qui a tout en main pour pouvoir démarrer cette histoire avec vous comme vous le voulez donc il faudra un peu de temps et on me dit que par contre c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa force et son libre arbitre on me dit qu'il y aura deux voilà c'est quelqu'un qui va quand même remettre plus d'intensité dans votre lien avec des communications beaucoup plus fluides d'accord pour arriver à un changement crucial dans sa vie et à une rupture dans sa vie donc si c'est quelqu'un qui est en triangulaire vos communications et la fluidité de votre relation l'amèneront à détruire sa vie de manière plus rapide que prévu un couple des habitudes voilà et on me dit bien que c'est une personne qui va vers quelque chose qui va quand même le le ou la l'impacter parce que cette personne elle va vraiment vers une fin et une rupture avec la tierce ou vers une si par exemple c'est une personne qui est homosexuelle et qui est refoulée et que vous êtes homosexuelle c'est une personne qui va complètement aller dans son vrai désir pour vous et bousculer toutes ses idées reçues c'est une personne qui est en couple c'est une personne qui va quitter la tierce dans les 12 à 16 mois même si c'est pas prévu au programme à ce jour voilà il y a cette personne elle va vers une rupture avec quelqu'un ou dans une rupture de ses habitudes et on me dit que pour l'instant c'est une personne qui sera prête ou prête à venir vous voir pour vous garder caché donc si vous attendez un homme marié vous allez rester caché pendant minimum 6 à 9 mois voilà peu importe ce que cette personne vous dit si maintenant la personne en face de vous n'a pas de triangulaire on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour se faire conseiller ou pour vous voir mais sans officialiser vous voyez le fou on a bien le fou à l'endroit et le bateleur à l'envers le fou c'est un peu comme le bateleur mais le bateleur quand il vient c'est pour du solide il a toutes les connaissances il a toute la maturité il reprend un nouveau départ mais structuré alors que le fou c'est celui ou celle qui vient par à coup qui est un peu imprévisible qui veut prendre un nouveau départ mais qui n'arrive pas et qui manque d'équilibre d'accord voilà c'est quand même quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie et on me dit que malheureusement dans un premier temps alors déjà on me dit que cette personne est sous emprise et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement avec vous voilà l'emprise d'une personne ou prisonnier ou prisonnière de ses propres pensées s'il n'y a pas d'emprise d'une triangulaire ou d'une tierce maintenant on me dit aussi que cette personne dans un premier temps elle va revenir pour de la sexualité de la passion et pas pour un engagement donc l'engagement viendra après je le précise on me dit bien que c'est quelqu'un qui va petit à petit à sortir de sa réflexion c'est pour ça que c'est une personne qui va vers le switch le switch il est là et c'est une personne qui va sortir de ses doutes de sa réflexion et revenir vers vous pour se laisser aller et se laisser porter par la vie quelqu'un qui va être prêt ou prête à refaire sa vie à vous faire confiance et à accepter que la roue de la vie tourne à lâcher prise avec son passé et ses habitudes mais on me dit que c'est quelqu'un déjà qui si cette personne est mariée ou en couple c'est une personne qui ne veut pas passer par la justice mais avec qui son mari ou sa femme c'est terminé il n'y a plus d'amour donc ça ira à la rupture cette année systématiquement même si cette personne se sent faible face à la tierce ou veut l'éviter ça sera inévitable on me dit aussi que cette année c'est le moment où cette personne se détourne d'une autre personne ou se détourne de ses idées reçues mais que ça ne sera pas encore équitable entre vous dans les 2-3 mois qui viennent c'est parce que dans les 2-3 mois qui viennent c'est quelqu'un qui sera encore pendu qui sera pieds et poings liés et qui ne pourra pas trancher voilà donc c'est quelqu'un qui ne vous donnera pas ce que vous voulez dans les 2-3 mois qui viennent mais au final ce qui est bizarre c'est qu'après ça cette personne va reprendre le contrôle de sa vie pour accélérer les choses entre vous et vous donner ce que vous voulez dans un engagement et c'est quelqu'un qui va trancher définitivement pour vous donner l'engagement que vous voulez voilà donc ça se fait en 2-3 temps je pense que j'ai été claire qu'est-ce que cette personne a à vous dire allez allez tout ça est sorti j'écoute trop les autres tu m'étonnes John on l'aurait compris non on l'a dit plusieurs fois j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux et bien c'est confirmé parce que dans ce jeu on a vu la carte de l'aide mais attention mes amis bien sûr qu'il faut aider votre autre mais sachez que si vous vous mettez en position de psy d'infirmier de meilleur ami ou de mère ou de père position trop maternante cette personne va vous mettre inconsciemment dans cette case et c'est pas bon il faut jouer sur la séduction sur l'écoute mais l'écoute limitée en réveillant cette personne et lui faisant comprendre que c'est à elle d'agir que si cette personne agit vous l'accompagnerez mais ne vous sacrifiez pas pour l'aider parce que ça ne marchera pas enfin en général c'est comme ça que ça se passe ton passé est gênant pour moi donc c'est une personne qui peut être jaloux ou jalouse de quelqu'un de votre passé qui peut trouver que vous n'avez pas un statut assez élevé aussi il y a quelque chose du passé qui jette cette personne par rapport à vous j'ai des addictions donc cette personne a des addictions je fais de ma carrière ma priorité alors là ça fait beaucoup cette personne a des addictions elle fait de sa carrière une priorité ou de ses affaires personnelles une minorité une priorité quelqu'un qui est sous emprise ou qui n'arrive pas à se sortir de son j'ai peur de t'avoir perdu cette personne a peur de vous perdre les choses bougent de mon côté on voit bien que petit à petit on va vers le switch nous deux c'est terminé donc je pense qu'à ce jour soit c'est terminé soit que vous n'avez pas encore revu cette personne je suis impatient de te revoir et sur cette séparation le c'est terminé on va bien se revoir pour ceux qui n'ont pas revu leur autre depuis longtemps j'essaie entre temps cette personne a essayé de vous oublier soit avec la tierce soit en voyant du monde et on me dit je me sens vulnérable j'ai peur de tes réactions donc c'est quelqu'un qui a peur de vos réactions et c'est quelqu'un qui va mal ou qui est très fatigué voilà alors qu'est-ce qu'on me donne d'autre ce jeu ça s'appelle le j'aimerais te dire et je le trouve extraordinaire mais comme toutes les cartes finalement j'éprouve un fort désir pour toi et voilà je fais je fuis avant d'être abandonné ben oui parce que cette personne elle s'est déjà pris de la merde et elle est traumatisée cette personne donc vous il faut lui dire c'est pas de ma faute si tu as vécu ça tout le monde n'est pas pareil voilà c'est pas la peine que cette personne elle a peur que vous l'abandonniez mais elle a peur aussi d'être abandonné en général je n'arrive pas à faire le premier pas fais-le donc c'est quelqu'un qui vous demande toujours de faire le premier pas et de faire plus je ne sais pas si vous devez le faire ou pas ça c'est ce que cette personne aimerait vous dire mais je ne vous conseille pas de tout faire sinon cette personne ne pourra pas travailler sur le lien réveillez cette personne d'accord cette personne est accablée ou fatiguée je n'ose pas me montrer sous mon bris visage oui cette personne a perdu confiance en lui ou en elle dans le domaine affectif même si c'est un PDG je vous le dis dans le domaine affectif c'est quelqu'un qui s'est fait laminer tu dois avancer sans moi pour l'instant je précise j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait possible je m'amuse et je profite de la vie sans toi oui c'est quelqu'un qui a toutes ces énergies qui se qui le caractérise donc c'est quelqu'un qui regrette le mal ou elle vous a fait mais qui peut quand même profiter de la vie sans vous je culpabilise j'ai honte de mon comportement super et il était temps j'ai évolué spirituellement grâce à toi et je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi alors en dos de deck mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi il y a bien emprise ou conditionnement je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur voilà allez une dernière j'ai envie de faire pipi mes amis alors elle parle il ne veut pas parler il ou elle ne parle pas je tire le son de mes erreurs donc en ce moment on est avant le switch et avant le switch cette personne commence à comprendre ses erreurs ce qui va la mener à une conscientisation mais on a vu qu'on n'y était pas on n'y est pas totalement moi je vous le dis on l'a vu et donc cette personne est en train de comprendre ses erreurs ne les réitérera plus et va se lancer pour un engagement avec vous grosso modo c'est ça mais attention cette année sera encore compliquée bye bye mes amis bonne nuit ou bonne journée